La famille Dubois a pris une grande décision. Elle va adopter l'un des chatons de sa voisine. Celle-ci leur explique qu'elle doit se rendre chez le vétérinaire avant de leur donner, afin de le faire identifier. Ah oui, le faire identifier ? Oui, c'est une obligation légale en France. Un chat doit être enregistré au fichier national ICAD en portant une puce ou un tatouage. Je dois le faire identifier chez un vétérinaire lors de son bilan de santé. Il va remplir le dossier d'identification dans le fichier national ICAD en détaillant les informations relatives à Grisou ainsi que mes coordonnées. En fait, l'identification permet d'attribuer un numéro unique à l'animal. C'est le seul moyen de lui donner une identité et de le rattacher à son propriétaire, puisque ce numéro d'identification est officiellement lié à ses coordonnées. Le jour de l'adoption de Grisou, je vous remettrai son attestation de cession, son certificat vétérinaire et sa carte d'identification. J'aurai signalé à ICAD le changement de détenteur qui mettra à jour vos coordonnées. Celle-ci est indispensable pour justifier de la détention de votre chat, notamment dans le cadre de démarches administratives tout au long de sa vie. Ah, donc si j'ai bien compris, en plus d'être une obligation légale, l'identification est une démarche qui contribue à la protection de mon chat. Elle est une étape essentielle dans sa vie et ne sera complètement efficace que si mes informations sont régulièrement actualisées, comme par exemple lorsque je pars en vacances ou si je déménage. En fait, c'est sa carte d'identité. Sans elle, je suis le seul à reconnaître mon animal, alors que l'identification garantit officiellement son identité aux yeux de tous. L'identification d'un animal permet de prouver son existence, ses origines, d'attester des soins qu'il a reçus ou des informations qui le concernent. Elle permet d'assurer la traçabilité et est indispensable en cas de perte, de fugue ou de vol de l'animal. En plus d'être une obligation légale, elle contribue à la protection animale.